Bonjour, chers élèves du cycle collégial, avec la capsule 4, toujours déviée aux jeux et défis mathématiques. Alors, notre activité d'aujourd'hui se compose de deux questions. Alors, la première, en utilisant le nombre 4, exactement 4 fois, et les 4 opérations, alors essayez d'obtenir tous les nombres inférieurs ou égales à 15. Alors là, si vous voulez, commençons par voir un exemple. C'est l'exemple qui est adjoint ici. Alors là, 44, je le divise par 4, et j'ajoute 4. La priorité des opérations implique que je dois faire d'abord la division. Donc, 44 divisé par 4, c'est 11, et puis plus 4, et de cette manière-là, j'obtiens 15. Vous pouvez me dire comment obtenir le 1. J'espère que vous l'avez deviné. Par exemple, j'écris 44 divisé par 4, par 44, par lui-même, il est égal à 1. Vous pouvez aussi se poser la question du 2. Je peux, par exemple, dire que 4 divisé par 4, et ensuite plus 4 divisé par 4, qui est égal à 2. Alors là, on vous demande de faire de même. Essayez donc de rafraîchir la mémoire pour relever ce défi, et obtenir tous les autres nombres. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question 2. La question 2. La question 2, donc, dans la question 2, là, vous voyez que, pardon, alors là, ce que je voulais prendre, c'est la main, pour... Voilà, j'obtiens, donc, je passe à ce que j'ai appelé là un jeu. Alors, il s'agit d'une théorie qu'on appelle la théorie des fractales. Tout simplement, c'est quelque chose où l'on a affaire à des similitudes qui se répètent infiniment. Alors là, regardez, Sierpinski, c'est un mathématicien polonais qui a travaillé sur cette notion, et c'est agréable à voir et à étudier. Regardez-là dans le dessin de l'étape 1. Il s'agit, donc, je vais vous expliquer le processus de construction d'un carré. Alors là, je prends, je dessine un carré, et puis, je divise chacun des côtés par trois morceaux identiques, de cette manière-là. Voilà, voilà, disons que c'est ça. Alors là, le premier carré, c'est celui du milieu, le carré blanc que vous voyez ici, dans cette étape-là. Si vous voulez reprendre la même chose, en fait, vous avez ça. Alors, voilà, et voilà. Ensuite, Sierpinski, dans la deuxième étape, répète la même chose pour chacun des huit carrés. Donc là, je reprends le même processus. Donc là, j'obtiens un carré, là un carré, là un carré, et puis ainsi de suite. Etc, etc. Voilà, donc là, on voit maintenant le problème. Le problème, c'est d'essayer de calculer le nombre de carrés blancs que je vais retrouver à l'étape 4, puis à l'étape 5. Alors, essayons donc d'analyser la chose. Ici, le nombre de carrés, dans ce cas de figure-là, c'est 1. Et là, si vous voulez là, autour de ce carré-là, nous avons créé huit carrés. Donc, ça va me faire huit carrés, si vous voulez, plus 1. Alors, maintenant, il faut qu'on travaille de manière intelligente. Regardez. Autour de chacun des huit carrés, on va créer huit autres carrés. Donc là, les petits carrés, ils seront au nombre de huit au carré. Alors, chacun de ces petits-là, donc j'aurai là soixante-quatre petits carrés. Mais il ne faut pas oublier que vous avez les huit carrés moyens de cette dimension-là. Et puis, finalement, le carré du milieu qui est là. De cette manière-là, il est simple maintenant de dire le nombre des carrés à l'étape 4. Donc, à l'étape 4, vous aurez donc huit au cube plus huit au carré plus huit plus un. Si vous voulez, à chaque fois, à chaque fois, donc là, vous voyez que j'ajoute une puissance de huit. Donc là, dans la troisième étape, j'avais ajouté au nombre précédent huit au carré. Et là, j'ajoute huit au cube. Alors là, nombre de carrés à l'étape 4. Je vais l'appeler N4. Et puis, si vous voulez le N5, le N5, c'est de la même manière. Donc, si huit à la puissance, ça va me faire combien? Ça va me faire donc huit à la puissance 4, plus huit à la puissance 3, plus huit au carré, plus huit, plus un. Voilà. Alors maintenant, je peux, si vous voulez, chercher une écriture simple de ce nombre-là en termes de puissance. Donc là, je vais vous donner une manière, une manière de le faire, c'est je multiplie huit N5. Là, je suis en train de chercher le N5. Je vais obtenir huit à la puissance 5, plus huit à la puissance 4, plus huit à la puissance 3, plus huit au carré, plus huit. Alors là, si vous voulez, là, j'ai multiplié par, j'ai multiplié par ça, par le, par huit, le nombre que je cherche. Alors maintenant, maintenant, pardon, je peux retrancher, si vous voulez, huit N5 moins N5. Là, c'est un petit truc que j'aimerais bien, vous essayez de le comprendre, vous allez peut-être l'utiliser plus tard. Donc, huit N5 moins N5. Ça va me faire, regardez. Ce terme-là, il va être annulé par celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et huit avec huit. Donc, finalement, ça va me rester, si vous faites le calcul doucement, c'est huit à la puissance 5, moins 1. Donc là, vous allez obtenir 7N5 égale huit à la puissance 5, moins 1. Et finalement, une formule simple de N5, c'est huit à la puissance 5, moins 1, le tout sur 7. Qui, bien sûr, là, il y a une raison de plus de dire que ce nombre-là, c'est un entier. Très bien, je vous souhaite donc bon courage dans toute la suite de ces jeux et défis. Essayez donc d'apprendre à faire des stops pour bien analyser les problèmes, bien les comprendre. C'est quelque chose de très important. Il y en a d'avoir ce recul, ce recul sur les questions. J'espère que vous avez bien tiré profit de ces situations-là. A bientôt et bon courage.